Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Nyon So Bonne. Si vous n'êtes pas bon abonnez-vous et si vous voulez nous soutenir sur Paypal, l'autre e-mail c'est tout dans la description. Aujourd'hui, il y a une question extraordinaire pour vous. Dites-moi mes frères et sœurs, dites-moi mes frères et sœurs. Alors, que devons-nous faire lorsqu'on a pêché? Que devons-nous faire quand on a pêché? Quand on a pêché là, qu'est-ce qu'on doit faire? Ah, qu'est-ce qu'on doit faire? Aïe aïe aïe. Ça c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Parce que, quand on parle du pêché, nous tous ici, nous sommes pêcheurs. Personne n'est bon, même le prêtre, même le prêtre à l'église, il marche comme ça en tout plein et puis il parle, bonjour Seigneur, tu es joli. Avec sa canne, nous-mêmes, il a pêché, nous-mêmes, c'est le roi du pêché. Tout le monde est pêcheur. Mais, le truc ce n'est pas, ce n'est pas là le problème quoi. Alors, ici, ce n'est pas là le problème. Le problème là, c'est qu'est-ce qu'on doit faire quand on sait qu'on vient de tomber dans le pêché? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'il est important de savoir quand même ce que vous devez faire. Et, voilà, avez-vous une idée? Avez-vous une idée de ce qu'on doit faire? Ou bien vous-même, quand vous tombez dans le pêché? Comment, que faites-vous? Que faites-vous en général? Vraiment un commentaire et dites-moi ce qu'on fait. Maintenant, ici, Dieu va vraiment nous aider à savoir ce que nous devons faire quand on tombe dans le pêché. Tu peux résister 360 jours, mais un jour, quand même, faire durer ou tu risques de tomber un peu. Mais quand tu tombes là, qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'on dit en général? On dit, le problème, ce n'est pas de tamber non. Le problème, c'est de savoir se relever, non? Il faut se relever quand on tombe. Vous vurez regarder sur la piste de course. Vous vurez l'athlète en train de courir, hustle eut, boul, 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 boul ! Faut un moment donné, il tombe. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il reste toujours cloué au sol? Non Est-ce qu'il s'assoit sur le sol En disant Eh écoutez, attendez, Jésus va venir me soulever pour partir Non Il fait son effort Il se lève encore Et puis Il se remet A pourri Même s'il a mal au pied Même s'il a mal au bras Parce qu'il est tombé Même s'il a mal quelque part Il se dit que la fin d'une chose Vaut mieux que son commencement C'est la fin qui compte Il faut se lever quand même Et continuer à marcher Continuer à courir C'est le même processus Même pour ceux qui ne savent pas Ce que c'est que le péché Je vais tenter de quand même vous expliquer Par rapport à ce que Les gens disent et ce qu'on sait Sur la terre ici Nous sommes venus pour trouver des gens déjà là Et les gens qu'on a trouvés Eux ils avaient des lois Maintenant on a appris que Dieu aussi Il a ses règles Dans la parole de Dieu On a découvert ce qu'on appelle Le commandement de Dieu Oui Ce que Dieu ne veut pas que tu fasses Et c'est une longue liste On parle même de 10 commandements Dans ce 10 commandements On nous dit Respecte ton père et ta mère Aime Dieu Puisque tout Et puis Ne tue jamais Ne tue pas quelqu'un Ne tue pas Faut pas ôter la vie à quelqu'un Du coup Si Tu fais le contraire De ce qui a été dit là On dit de toi Que tu es en train de désobéir Au commandement de Dieu Du coup Tu es en train de pécher Pécher Et c'est vrai Que c'est ainsi Les humains ont inventé D'autres péchés Oui Ils ont inventé beaucoup de péchés Aïe 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 Vous le connaissez Ils sont très forts dans ça Ils ont inventé d'autres péchés Qui viennent maintenant s'ajouter A tout ce qu'on sait Mais en général Dieu nous a déjà tout dit Dans sa parole Un homme ne peut pas aller Épouser un autre homme C'est à dire Moi je suis garçon Je vais sortir un autre garçon Ça là Tout le monde sait que c'est un péché Je ne vais pas en plus dans les détails Une femme Qui va aller épouser une autre femme Ça là Même si ça paraît beau Mais La réalité est là C'est quand même un péché Une femme maintenant Ou un homme Qui va l'épouser Un animal Comme son chien Ou bien son chat Ça aussi c'est même quoi Ça là C'est même quoi Même au village Quand nos parents voient ça Ils se disent Que nous sommes foutus La génération d'aujourd'hui Nous sommes foutus La génération d'aujourd'hui Nous sommes foutus Et que Dieu nous pardonne Que Dieu nous pardonne Seigneur Pardonne-moi en premier C'est ça la réalité C'est ça la réalité Il y a toutes ces choses Vous devez savoir réellement Qu'est-ce que c'est que le péché Pour savoir où vous êtes Où vous identifiez Une fois que vous avez découvert La vérité Et que vous savez que vous êtes Dans le péché Ce qu'il faut faire En premier lieu C'est d'abandonner déjà Ce péché Abandonner déjà Ce mauvais comportement Si tu les respectais Par tes parents Il faut arrêter De désoléer à tes parents Il faut les respecter Et puis Tu finis ça Tu viens maintenant Tu te mettre un gilet devant Dieu Pour te réconcilier avec Dieu Et pour rentrer Dans sa promesse Dans sa périté Et que lui puisse Pulser maintenant Son sang sur toi Pour te purifier Là là Tu vas découvrir Ce que tu faisais Il va dire Ah donc j'étais J'étais grandement Dans l'erreur J'étais grandement Dans l'ignorance C'est quoi Maintenant je sais Je sais Je savais pas Maintenant je sais Seigneur pardonne-moi Je vais peut répondre La même chose Du coup Quand tu pêches Et que tu découvres Que tu fais des péchés Il faut rapidement Te répentir Il faut rapidement Te répentir Ne dis pas Oh moi je suis le plus grand pasteur De la planète Même si je pêche Dieu peut me comprendre Dieu peut 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 Peu Peut 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 Et il lui dit vraiment, pardon, je ne veux plus répondre à ça encore. Je ne veux plus jamais tuer quelqu'un. Parce que c'est un bon fait. Ça veut dire que vous devez d'abord reconnaître que vous êtes dans l'erreur. Abandonner ce péché. Et courir rapidement pour aller vers Dieu pour vous répandir. Il dit, c'est moi Seigneur Jésus-Christ. Ou bien Dieu dit, oh éternel mon Dieu, pardonne-moi parce que j'ai péché. Que mes mains deviennent plus purifiées de moi. Et donc Dieu va vous regarder, va vous appuyer de vous. Et il va vous pardonner. Le processus, ce processus peut prendre trois jours. Mais c'est Dieu qui décide. Minimum trois jours pour que vous soyez vraiment restauré. Que votre corps soit restauré. Votre âme, Dieu, 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 votre expérience, tout ça, soit un peu en ordre. Un peu pendant trois jours. C'est-à-dire pendant trois jours. Le gars est là tranquille. Il cherche la phrase émis-tu seulement. Et il regrette. Il regrette d'avoir péché. Mais là, il faut réfléchir à savoir également. Qu'est-ce qui t'a poussé à pécher? Il faut savoir exactement qu'est-ce qui t'a poussé à pécher pour ne plus retomber dans ça. Si c'est une femme que tu as vue, elle est habillée de façon sexy et tout de suite, toi, qu'un curiosité t'a poussé à aller chercher à savoir qu'est-ce qui se trouve dans son caleçon. Et puis, c'est là qu'il y a péché. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois maintenant, tu seras obligé de fermer tes yeux lorsque tu vois une femme de ce genre-là passer à côté de toi. Parce que tu ne veux pas, tu ne veux plus retomber sur ton ancien péché. Voilà. Ouais. Ah ah ah. C'est comme ça que ça marche. Du coup, ça fait comme si vous étiez dépourvu de votre liberté. C'est comme si vous étiez dépourvu de votre liberté un peu. Parce que vous regardez autour, les gens s'amusent, ils boivent n'importe comment, ils boivent de la bière, ils font des trucs. Mais vous, vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas chercher des femmes, vous ne pouvez pas tout goûter à tout ce que vous voulez. C'est pourquoi les gens disent que je suis Dieu, c'est plus une prison. Parce que Dieu ne permet pas qu'on fasse beaucoup de choses comme ça. Le frère et soeur, quand on regarde bien, c'est pour notre bien. C'est pour notre bien que Dieu demande à ceux que on se marie d'abord avant de toucher à une femme. Ça, c'est juste un exemple. C'est pour notre bien que Dieu demande à ceux qu'on ne tue pas son prochain. Tu ne dois pas tuer ton prochain. C'est pour ton propre bien que Dieu a dit par exemple aussi, respecte ton père et ta mère. Et il a même dit quelque chose encore. Il dit que si tu respectes ton père et ta mère, toi tu auras longue vie. Tu auras une longue vie. Voilà. Donc il y a de bonnes choses derrière. Quand on respecte le commandement de Dieu, le commandement de Dieu, tout ce que Dieu nous demande de faire, et qu'on suit le péché, il y a de la bénédiction qui vous accompagne en même temps. Parce qu'en désobéissant au péché, vous désobéissez au diable, et vous honorez Dieu. Du coup, si vous, vous découvrez ton jouet du péché, n'attendez pas d'immigrants décennies d'années pour vous répartir. Là, maintenant, levez-vous, et n'abandonnez pas droit à Dieu. Vous conseillez-vous sincèrement avec lui, et avancez. Même si vous voulez tomber encore, il faut vous réveiller, et continuer à marcher. N'abandonnez pas, n'abandonnez pas mon frère, n'abandonnez pas ma soeur, mais je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a. Il faut se lever, il faut se réveiller. Il faut dire que toi, ton péché, c'était l'alcool, il y a tellement de bois, mais rien à cause de Dieu qui a arrêté tout ça, mais rien à Dieu qui a passé de vrai maquille, tu as senti l'odeur de la bière. Aïe, 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 ça c'est une bière, qu'est-ce que je dois faire ? Et voici que l'agent d'avoir apparaît devant toi, boum, tiens, voici une bière, bois. Le trouble est mauvais de fin. Tu es fou le péché, il vient de te mettre dedans ? Tu es fou, il vient de te mettre dedans encore ! Mais là, là, si tu as resisté à cette passion, et que tu n'es vraiment pas tombé là-dedans, boum, moi je vais t'applaudir. Ouais, je vais t'applaudir, tu es un champion. Parce que c'est là que on peut nous évaluer. Oui, selon tout de choses qu'il y aura, fort qui n'est pas fort et tout ça. Je sais ce que tu as péché, c'est pourquoi tu regardes même cette vidéo. Mon frère, maintenant je me dis que c'est Jésus-Christ, pardonne-moi ce péché, tu veux sincèrement sentir de la aide-moi, aide-moi. Amen. Dieu va vraiment t'aider et toi, pour des actions, tu vas vraiment témoigner de bonnes choses. Si c'est la pornographie qui était ton péché, il faut éviter tout ce qui te rappelle ces choses. C'est la seule façon. Il faut vraiment éviter de voir certaines choses qui vont te rappeler tant des choses qui vont influencer tout en toi. C'est comme ça, c'est un combat, un combat qu'il a laissé, mais il faut vraiment faire attention. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez besoin de conseils et que vous avez des doutes ou préoccupations, laissez un commentaire et mettez-moi vos questions et Dieu permettra un jour qu'on revienne là-dessus et on donnera une réponse à vos questions. Comme c'est Dieu qui décide, le prophète dit cela comme ça. Que la personne est avec vous, la personne est avec vous à vos frères et qui mettez-moi bien voir les actions. C'est parti, laissez-moi.